Nous allons donc commencer notre après-midi avec un peu de retard et par conséquent je vais être très bref dans la présentation. J'ai l'honneur de présenter mon confrère Paul Bernard qui a été ce matin excellemment présenté par notre secrétaire perpétuel pour lequel j'ai une admiration personnelle quand il intervient à l'académie. C'est toujours des interventions pertinentes et surtout synthétiques. C'est donc pour moi et pour vous aussi un grand honneur et un grand plaisir d'écouter sa communication dont le titre est un peu changé par rapport à celui qui avait été imprimé. Elle est intitulée sa communication « Un chinois des nomades et la fin de la bactériane grecque 145-128 ». Avant, j'écris. Merci. Je peux y aller ? Pardon. Mes chers collègues, mes chers confrères, mes chers collègues, mesdames et messieurs, Ma contribution sur les contacts entre la Chine et l'Asie centrale sous la domination grecque à l'époque hellénistique porte sur le rôle indirect bien que très réel joué par la Chine des Han au IIe siècle avant notre ère dans l'effondrement du royaume grec de Bactriane sous les coups d'envahisseurs nomades venus de ce que nous appelons aujourd'hui le Turquestan chinois. Région où la Chine commence alors à étendre sa domination pour contenir la menace permanente que divers peuples nomades font peser sur sa frontière nord-orientale. Les sources chinoises de l'époque sont le Si Chi de Sumat-Sien. Les sinologues qui sont présents me pardonneront ma prononciation qui estropie certainement les mots. Ce Mat-Sien qui est l'hérodote chinois qui retrace notamment dans le Si Chi l'histoire de la première dynastie impériale des Chines et le début de celle de leurs successeurs de la première dynastie des Han 206 avant Jésus-Christ et 23 après Jésus-Christ. Deuxièmement, outre le Si Chi, nous disposons de l'histoire complète de cette première dynastie des Han dans des annales dites Han-Chu. Et en fait, enfin, l'histoire dite Ho Han-Chu de la seconde dynastie des Han de 23 à 210 après Jésus-Christ. Sans ces sources chinoises, nous n'aurions jamais connu sous leur vrai nom les envahisseurs de la Bactriane hélénisés, d'abord par la conquête d'Alexandre, puis par la dynastie Célecide, enfin par une suite de rois dits gréco-bactriens qui se sont rendus indépendants des Célecides. Ici, vous avez une tête, un argile cru séché qui représente l'un de ces nomades, probablement Tauechi, et donc vous pouvez voir les traits mongoloïdes. Et l'aplatissement de la tête à l'arrière qui est évidemment quelque chose de recherché et de voulu. Nous ne connaîtrions pas non plus la date des étapes sans eux, sans les analystes chinois. Nous ne connaîtrions pas non plus la date des étapes de la conquête de la Bactriane par ces nomades Tauechi. Et c'est grâce à un personnage célèbre, à la fois comme acteur et comme mémorialiste de l'expansion chinoise dans les territoires appelés par les chinois territoires de l'Ouest, Changqian, précurseur des grands explorateurs de l'histoire moderne, en même temps que grands serviteurs de l'État chinois, c'est grâce à lui que nous avons quelques idées de ce qui s'est passé en Bactriane dans le dernier tiers du second siècle avant Jésus-Christ. Suivant les pas de ce personnage qui le menèrent jusque sur les bords de l'Oxus, au cœur de la Bactriane grecque, nous pouvons juste ajouter un regard furtif sur le crépuscule d'une tentative faite pour recréer dans la province de Bactriane, à travers cinq générations de colons grecs issus pour la plupart de la Grèce du Nord et de l'Asie mineure, la réplique d'un État grec associé cette fois aux sociétés locales d'une culture autre que la leur, plus ancienne et plus nombreuse que lui. Troisième. Sur le phénomène capital, que fut à la fois dans son existence et dans sa brutale disparition ? Cet hélénisme des confins, implanté aussi loin de ses foyers naturels, dans les confins les plus orientaux de l'ancien empire perse, les sources grecques et romaines sont en revanche d'une décevante discrétion pour qui est habitué à la richesse de la production historique de l'Antiquité classique. L'Empire parte, interposé entre les deux domaines de l'hélénisme, méditerranéen d'une part et centrasiatique de l'autre, ainsi que l'inquiétude que ses rapports conflictuels avec l'Occident entretenés dans les milieux politiques et intellectuels des états grecs et de Rome, semble avoir fait écran à une prise de conscience réelle par les historiens de l'Antiquité, qui mentionnent ces événements, Strabon, Apollodore, d'Artemita, Troc-Pompée, des événements qui affectèrent les royaumes grecs de l'Asie centrale et de l'Inde du Nord-Ouest. Vous avez ici une carte qui retrace de la Méditerranée jusqu'à la Chine à l'extrême droite, le voyage qui traverse les régions concernées, notamment la Bactriane, par un voyageur des environs de 200 de notre ère qui s'appelait Maestitianus et dont nous connaissons l'existence. Certes, cette carte est faite pour vous donner l'idée de l'amplitude des distances quand il s'agit des problèmes dont nous parlons et du déplacement des migrations de ces peuples. Certes, les historiens de l'Antiquité n'ignorent pas que la Bactriane grecque avait d'abord fait partie du royaume Céleucide, puisqu'elle s'en était détachée à l'initiative de son satrape Diodote, puis qu'elle avait conquis à l'initiative de rois comme Démétrius, Apollodote, Eucratide Ier et Ménandre, toute la partie occidentale de l'Inde. Ils savent aussi que les peuples nomades qui sont leurs voisins au nord et à l'est ont, à l'époque où ils écrivent aux alentours de notre ère, évincer les grecs de la Bactriane. Mais les orientalistes, linguistes et historiens modernes, ont bien du mal à trouver des équivalents historiques au nom qu'ils donnent à ses conquérants, dix sites, qu'eux-mêmes disent sites, que Strabon notamment appelle sites, et qu'ils nomment Asioi, Passianoi, Tokar et Sakaroc, sans parler des partes, qui ont été leurs adversaires aussi de ces grecs de Bactriane, les partes en voie de sédentarisation sur leur frontière ouest. Malgré les erreurs et les imprécisions qu'ils partagent avec les littérateurs de l'époque, et que l'abrégé de son œuvre par Justin ne fait certainement qu'aggraver, l'écrivain latin Troc Pompé, en fait un gaulois de langue latine, le premier siècle après notre ère, paraît avoir disposé d'une information bien meilleure que les autres historiens. Il est notamment le seul à savoir que c'est à Diodote que la Bactriane grecque doit d'avoir acquis, sans violence ni trouble, son indépendance à l'égard du pouvoir s'élucide. Plus étonnant encore, Troc Pompé connaît l'existence de un second Diodote, qui n'a été connu que récemment, parce qu'on doutait du renseignement qu'il donnait, fils du précédent, associé puis successeur de son père sur le trône de Bactriane. Enfin, Troc Pompé fait une allusion à l'expédition d'Antiochus III en Bactriane, en 208-206. La supériorité des sources chinoises sur les sources grecques, à propos de la fin du pouvoir grec en Bactriane, tient à ce que les événements qui s'y rapportent ont été observés par un personnage qui fut en même temps témoin et acteur de ce qui se passa alors. Je vous rappelle que les trois sources chinoises dont nous disposons sont le chapitre 123 du Sitchi, de l'historien Somatien, qui rapporte les débuts de l'histoire chinoise, y compris sa plus authenticité, jusqu'à l'année 90 avant Jésus-Christ. D'autre part, les chapitres 61 et 96 du Hanzhou, Huanal de la première dynastie des Han, rédigés par Panku, et enfin le Huanchu, Huanal de la deuxième dynastie des Han, de 23 à 220 de notre ère. De ces trois sources chinoises combinées, nous apprenons que le peuple nomade des Tauechi avait émigré depuis la vallée de Lili, où ils avaient été refoulés peu à peu depuis le Kansu, leur territoire d'origine. Puis à partir de là, encore jusque sur les bords de la rivière, c'est-à-dire que les Tauechi, qui avaient été forcés d'émigrer dans la vallée de Lili, ont été forcés par une nouvelle attaque de leurs adversaires, d'émigrer de nouveau, et cette fois-ci, de gagner les bords de la rivière Kuei, c'est ainsi qu'est nommé l'Oxus dans les sources chinoises. C'est là que, en 129 avant notre ère, après dix ans de captivité chez les Xiongnu, qu'il avait fait prisonnier alors qu'il traversait leur territoire, Chen Qiang, envoyé par l'empereur chinois Wu Qi, pour convaincre les Tauechi de faire alliance avec la Chine pour mettre hors d'état de nuire les nomades sur nous, leur commun adversaire, trouva enfin les interlocuteurs qu'il cherchait, c'est-à-dire les Tauechi, installés sur la rive droite du cours moyen de l'Oxus, après avoir soumis les populations locales des Tarsia, qui occupaient l'ensemble de la vallée du fleuve, les Tarsia ou Tarsia, c'est le nom que les sources chinoises disent à la Bactriane, évidemment sans faire la différence entre le temps où elle était grecque et le temps où elle a été tout simplement Bactriane ou a connu d'autres envahisseurs avant ou après. Installés sur la rive droite du cours moyen de l'Oxus, tu peux mettre peut-être une carte, non ? Bon, d'accord. Alors, installés sur la rive droite du cours moyen de l'Oxus, après avoir soumis les populations locales des Tarsia qui occupaient l'ensemble de la vallée du fleuve, les Tauechi déclinèrent l'offre de l'envoyé chinois qui, après avoir passé une année à visiter l'ensemble des pays Tarsia, rive droite et rive gauche comprises, s'en retournant en Chine. Et c'est le rapport de cette mission, rédigé par Chang Cheng lui-même, qu'ont utilisé les rédacteurs du Hanshu et du Huanxhu. Ce rapport qui aurait pu être écrit par un ethnologue est une collection de renseignements concrets qu'on trouve rarement sous la plume des historiens de l'antiquité classique et qui sont d'une grande modernité d'esprit. J'en donne les exemples. Nom du peuple, à savoir les Tauechi, dans lesquels, d'ailleurs, le Hanshu comprend sans doute aussi bien les occupants nomades de ce nom que l'ensemble de la population locale des Tarsia, colons grecs et bactrins de souche. Puis, siège du gouvernement, Tianxi, c'est-à-dire Bactre. Puis, la distance à partir de la Chine, en Li, que je convertis en kilomètres, 1896 kilomètres depuis le siège du protectorat général chargé de la gestion des territoires de l'Ouest. Ou 4 644 kilomètres depuis la capitale chinoise de Chang'an, c'est-à-dire Xi'an. Et ce peuple des Tauechi, Tarsia, est dit limitrophe de Kipin, au sud, c'est-à-dire du Gandhara. À 49 jours de marche, à l'Ouest, de Hanshi, c'est-à-dire l'État part. Sa population est de 100 000 foyers, c'est-à-dire 400 000 habitants, et 100 000 mobilisables dans l'armée. La terre, l'agriculture, le climat, les productions, le mode de vie et le monnayage sont analogues à ceux de l'État part. Il mentionne également, comme une curiosité, le dromadaire à une seule bosse, ce qui ne pouvait manquer d'attirer l'attention d'un Chinois, habitué aux chameaux à deux bosses. Chang'an note également l'absence d'un pouvoir central unificateur et la multiplicité des chefs locaux à l'échelle des villes, ce qui s'explique si la bactérie n'a été conquise par les nomades. Il mentionne aussi l'inaptitude des bactriens au combat, réflexion étonnante, inspirée peut-être par la facilité avec laquelle l'État huéti aurait conquis le pays. Il est curieux que rien ne transpire chez lui de la tradition militaire affirmée et manifestée tout au long des décennies de l'occupation grecque de l'Asie centrale du pouvoir gréco-bactrien et indo-grec qu'évoquent les noms célèbres de généraux et de conquérants de Ménandre et Métraïos, Eucratide, ainsi que les superbes effigies royales casquées des portraits monétaires. C'est là, le captur, là, c'est là. Une pièce célèbre du cabinet des médailles qui représente le roi Eucratide coiffé du casque gréco-bactrien qui s'inspire du casque macédonien et à droite, la légende de Ménandre et Ménandre. On a longtemps pensé, après l'analyse attentive qu'avait faite en 1957 l'historien Narain, des sources chinoises, dans son livre bien connu « The Indo-Greeks » que le Xi Qi, la première des chroniques chinoises, parlait bien de la Bactriane des Tartia comme ayant été conquise dans son entier par l'Huechi, mais qu'il n'en occupait, en fait, que la rive droite de l'Oxus, où il s'était installé avec le siège de leur gouvernement. Et que ce n'est que dans une deuxième étape de leur conquête, dont fait état la source chinoise suivante, le Hanzhou, ou l'histoire de la première dynastie des Han, qu'ils auraient également occupé la rive gauche déjà conquise et transférée alors sur cette rive gauche à Bacte, leur gouvernement. La date de la première installation des Taiuechi est donnée par la visite qu'en fit en 129 Changtian et qu'il trouva encore installée sur la rive gauche, pardon, sur la rive droite et non pas encore sur la rive gauche. s'attaquant aux aspects linguistiques et philologiques des textes historiques chinois, les sinologues Ilsevé et Love montraient en 1979 dans un ouvrage tout à fait remarquable qui est un modèle de critique textuelle, ça, je ne suis pas bon juge, mais historique aussi, ça, je suis meilleur juge, et que le chapitre qui montrait que le chapitre 123 du Sitchi tel qu'on le lit aujourd'hui dans cette oeuvre qui est la première, la plus ancienne des sources chinoises concernant cette époque, représente non pas la version originale de l'oeuvre qui se serait perdue quelques temps après sa composition, mais un texte recompilé à partir du chapitre 61 du Hanshu narrant, mais plus tard, les mêmes événements. Du coup, se trouve remise en cause la chronologie en deux étapes successives resserrées entre 129 avant notre ère et les quelques années immédiatement suivantes de la conquête de la Bactriane par les Tauechis. On ne s'étonnera pas que les historiens profitant de l'occasion se soient glissés dans la porte entreauverte et que pour certains il y ait eu au moins jusqu'en 80 avant Jésus-Christ une présence grecque en Asie centrale puisque on peut tout affirmer. Mais il n'en reste pas moins que la présence des huétiers en Bactriane est indissociable de la date du voyage de Changtian et que celle-ci datée de 129 et de 128 129 l'arrivée sur la rive droite de l'Oxus et 128 l'année qu'il passe il franchit l'Oxus et qu'il passe sur la rive gauche en visitant une Bactriane qui a été conquise par les Huétchis mais qui est encore en partie relativement autonome et indépendante. on ne peut pas constater ces deux dates-là. Il est un autre facteur qui intervient dans la date d'implantation des Huétchis en Bactriane. C'est la destruction de la ville grecque d'Aïchanoum dont le palais royal et d'autres édifices furent incendiés puis dépouillés de leur décor de colonne de pierre en même temps qu'était pillée la trésorerie du palais. Je vais vous montrer les documents après avoir dit le texte dans son ensemble relatif à cet épisode. Dans la trésorerie du palais le document écrit le plus ancien est daté de la 24e année du règne de Kratide et comme l'on connaît approximativement à un ou deux ans près le début de son règne cette date permet de dater la chute de la ville grecque de 145 avant notre ère à un ou deux ans près. En même temps donc là nous sommes bien avant la visite de Shantien en Bactriane en même temps une inscription runique gravée sur une sur un lingot d'argent produit de la récupération d'objets en métal précieux c'est à dire qu'on avait fondu divers objets précieux certainement aussi des monnaies mais aussi des bijoux par exemple donc ce travail de fonte des objets précieux avait été fait par une personne liée au conquérant et la présence de cette inscription runique sur cette loupe d'argent permet d'affirmer que les nomades qui ont pillé la trésorerie et détruirent le palais n'étaient pas les huétchis qui n'écrivaient pas avec ce type d'écriture mais probablement des saccades d'autres nomades les huétchis sont ceux qui quelque temps après ravagèrent ce qui restait de la ville d'Akhanoum abandonnée par les grecs mais réoccupée par la population locale c'est eux notamment l'état huétchis et non plus les saccades qui incendièrent le temple principal de la ville épargné par les premiers conquérants c'est à eux l'état l'état huétchis que Changqing rendit visite en 129 sur la rive droite de l'Oxus quelque part aux environs de Thermèse peut-être dans un endroit riverain de l'Oxus qui s'appelle Tartisanguine au confluent de l'Oxus et du Warsh à 100 km à Naval d'Akhanoum tu peux passer la première de ces photos vous avez ici une vue aérienne du site d'Akhanoum avec la ville basse près de l'Oxus avec son méandre sur la rive droite qui est occupée par un massif montagneux la rive gauche ici nous sommes en Afghanistan donc la ville basse où se concentrent les principaux édifices de la ville et un tépé une acropole plate tout ceci est en terre en Lus ou en Galais et où il y avait deux citadelles aux deux extrémités et vous remarquez que la ville a été construite dans un endroit remarquablement et naturellement fortifié par l'Oxus qui coule à droite dans ce sens-ci et par son affluent de la rive gauche qui descend des montagnes du Bas d'Akhan et qui s'appelle la Côte-Châtre vous remarquez c'est bien dommage il n'y a pas une c'est ça non c'est pas ça il n'y a pas de une baguette pour montrer quelque chose comme ça c'est ça c'est pas ça vous remarquez deux zones sombres qui sont posées par tout le site a été pillé à partir des années 90 et la seule chose qui n'a pas été pillée était évidemment c'est bien c'est bien nos propres ouvriers mais c'est des chefs de bande qui opéraient à l'époque de la guerre civile et ils ont bien été obligés de faire ceci et évidemment ils savaient parfaitement que l'endroit le centre de la ville que nous avions fouillé il n'y avait plus aucune recherche ils se sont contentés de détruire tout ce qui était en pierre pour en faire de la chou ici un plan qui ressort mal de la ville avec le grand palais ici ici un gymnase on voit très mal ici un théâtre qui est ici un tank le principal tank de la ville qui se trouve là et là le quartier d'habitation dont la publication la publication récente par Guy Lecuyot est sortie il y a quelques mois et à laquelle on peut aborder beaucoup d'autres membres de la mission archéologique d'Agranum la suite ceci est une vision en 3D qui a été faite par l'architecte Guy Lecuyot de la ville d'Agranum vue du nord la plaine d'Agranum se trouve de ce côté-ci vous voyez le palais ici le gymnase c'est difficile ici je pense la rue principale le théâtre qui se trouve là le palais et au confluent des deux fleuves le quartier d'habitation ceci est une vue en 3D le théâtre d'Agranum qui n'était pas en pied qui était construit en briques crues avec évidemment un enduit très épais de mortier de chaux et de paille qu'on renouvelait certainement plusieurs fois par saison mais les gradins sont assurés d'eux-mêmes que les différentes travées la KVA qui est circulaire le le bâtiment de Seine lui est plus aléatoire mais il reste des fondations le palais là vous voyez l'une des colonnades de la grande cour du palais et le quartier d'habitation est ici et ici vous devez on doit voir un bâtiment modeste mais important un petit édifice à deux colonnes de façade qui représente la tombe du fondateur qui n'est pas un roi mais qui s'appelle Kineas et qui qui a été enterré comme c'était la coutume dans les villes grecques au centre même de la ville pour manifester l'importance qui jouissait évidemment d'un culte qui lui était rendu et pour manifester l'importance du fondateur dans la vie de la cité voilà l'état dans lequel nous avons trouvé l'une des grandes colonnades du palais les colonnes étaient en pierre de 9 mètres de haut avec une base de type je dirais classique et des chapiteaux corinthiens que vous verrez tout à l'heure d'un type également orthodoxe oui la suite voici la même colonnade nettoyée avec les bases qui s'alignent et vous le personnage donne l'échelle c'est une colonnade qui fait 138 mètres de long oui la suite voici l'un de ces chapiteaux qui est exactement du même type que les chapiteaux de l'Olympiae d'Athènes alors c'est pas tout à fait la même date bien entendu mais il est probable que les chapiteaux de l'Olympiae d'Athènes eux-mêmes sont en partie d'époque romaine et d'autres sont plus anciens et le modèle de toute façon lui a été mis au point durant la période hélénistique la suite ça c'est une vue de la ville basse avec ici le temple principal de la ville toute l'architecture hormis les colonnades et les tambourines crues et en mortier de terre avec le grand sanctuaire dont la publication va bientôt paraître qu'a fouillé Henri-Paul-Francfort ici présent magnifiquement et c'est grâce c'est grâce à ces journaux de fouille qu'on peut aujourd'hui on a pu demander à quelqu'un qui l'a vu qui n'était jamais venu ça parait presque incroyable mais c'est vrai qui n'était jamais venu à Iranoum de faire la publication tellement ces journaux de fouille et l'abondance de l'illustration photographique et de dessin a permis à cette personne de reconstituer tous les travaux de fouille qui avaient été faits et dont témoignent les dix journaux de fouille la suite alors je vous je vous ai parlé d'un incendie un premier incendie qui a été l'incendie du palais et de la trésorerie par les sacas ce chapiteau ionique est en voie brûlé qui a brûlé à feu couvert sous une masse de bruit qui a tombé par dessus et c'est un chapiteau qui provient du temple c'est à dire que le grand temple d'Aekranoum a été a été lui aussi incendié mais incendié postérieurement au reste de la ville après que les populations locales aient venu se soit réinstallé dans les ruines de la ville grecque et est vécu là encore disons au moins une vingtaine d'années et c'est donc cette deuxième offensive nomade cette fois menée par l'état Uetchi qui marque la fin tout à fait terminale de la ville d'Aekranoum ceci pour vous donner une idée de ce qu'a été la proximité des grecs des colons d'Aekranoum avec les traditions artistiques de leur pays d'origine ça c'est la statue c'est le pied de la statue de culte du temple que je viens de vous montrer c'est une statue acrolyte c'est à dire une technique grecque seules les parties qui sont les chairs sont sculptées en barbe ou en calcaire comme ici et le reste est une sorte d'armature de bois sur lequel on passe des vêtements ensuite alors ici C'est la vallée de l'Octus. C'est la vallée de l'Octus. C'est la vallée de l'Octus qui incendièrent le principal temple de la ville. Et c'est après leur passage que la ville est définitivement abandonnée. C'est la vallée de l'Octus. 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 Le fait n'a pas échappé aux historiens qui inclinent à considérer que même sous le contrôle des Tauechis, le Tarsia conserva du moins pendant un temps une autonomie réelle. Toute une série de frappes monétaires grecques amènent à s'interroger plus avant sur ce problème. Il y a d'abord les monnayages de quelques rois grecs postérieurs à Eucratide, dont vous avez vu une magnifique monnaie, de type entièrement grec, à la fois par la légende et par les talons généralement attiques, qui n'ont pu être frappés que dans les territoires au nord de l'Indo-Couche. A savoir Eucratide II, 145-140, Platon sont des noms de rois, même date, 145-140, Démétriose II, qui fut l'adversaire d'Eucratide en Bactriane, avant le triomphe final d'Eucratide, Démétriose II et Leuclès Ier, 145-130. Ces cinq croix peuvent prendre place dans la quinzaine d'années, 145-130, qui sépare la disparition de Kratide Ier, en 145 avant Jésus-Christ, de l'arrivée possible des Tahuétiens en Bactriane, où Changchien les trouva en 128. Les Saka qui avaient chassé les Grecs d'Aikhanoum en 145 n'avaient certainement pas conquis la totalité de la Bactriane et avaient sans doute poursuivi leur chemin plus loin, sans quoi les Tahuétchis n'auraient pas pu s'y installer à leur place. D'autres frappes monétaires posent un problème autrement délicat. On sait qu'il existe deux types de monnayage grec à Nazie centrale et dans l'Inde du Nord-Ouest. Les monnaies dites gréco-bactriennes sont des monnaies rondes, unilingues, à légendes exclusivement grecques, comme celles de Kratide que je vous ai montrées. Elles sont de poids attique, avec une dracme d'argent de 4,20 grammes. Au contraire, les monnaies dites indo-grecques sont, elles, des monnaies rondes ou quadrangulaires, comme celles que je vais vous montrer, à légendes bilingues, du grec au droit et au revers, en langue indienne dite Gandhari, en écriture dite Karoshki, avec des types iconographiques grecs, d'ailleurs, mais de poids indiens, avec une dracme de 2,40 d'argent et non plus de 80. Les monnaies gréco-bactriennes étaient faites pour circuler au nord de l'Indo-Couche, les indo-grecs pour circuler au sud de l'Indo-Couche, région de Kaboul et de Bégram comprise. Leur aire de circulation respective définit la répartition des différents royaumes au nord ou au sud de l'Indo-Couche. Les trouvailles de monnaies grecques sont extrêmement rares au nord de l'Indo-Couche, parce que leur domaine d'élection, c'est le sud de l'Indo-Couche, le domaine indien. Aussi, ce fut une énorme surprise lorsque la publication, en 1965, du célèbre trésor de Kunduz, qui compte plus de 60 monnaies d'argent, presque toutes frappées par des souverains grecs de l'Asie centrale bactrienne, nous fit connaître d'un seul coup une quinzaine de monnaies gréco-bactriennes inédites, frappées par des souverains grecs de l'Inde qui ne frappaient jusque-là que des monnaies indo-grecques et qu'on pensait n'avoir jamais régné en bactrienne. Le nombre de ces monnaies s'est accru depuis, on en a maintenant une cinquantaine. Je donne ici la liste de ces rois, c'est-à-dire des rois dont on pensait qu'ils n'avaient jamais frappé de monnaies gréco-bactriennes et qui en ont frappé, en fait. Je donne la liste parce que tous ces noms sont d'ascendance grecque. Il est impensable qu'aucun de ces souverains, dont le plus tardif Hermaïos a régné au début du Ier siècle avant notre ère, ait pu exercer un contrôle politique dans cette bactrienne où les huétchis se trouvaient depuis au moins 50 ans. Placer leur domaine gréco-bactrien dans la région montagneuse du Bas-d'Archamps est tout aussi irréaliste. Donner à ces émissions une valeur purement symbolique et proclamative, sans fonction monétaire, destinée à affirmer les attaches héléniques de l'autorité et maîtrice, est également hautement spéculatif. La solution la plus satisfaisante, la plus banale, mais la plus satisfaisante est encore de considérer que ces frappes étaient destinées au commerce avec la bactrienne par les rois indo-grecs qui étaient au-dessus de l'Indo-Couche, ou encore comme une tribu versée par ces rois indo-grecs du nord-est de l'Inde aux nomades de bactrienne pour acheter leur neutralité. Le plus tardif de ces rois indo-grecs, Hermaïos, a régné vers 80 avant Jésus-Christ. Avec lui se termine l'histoire politique des royaumes grecs de l'Asie centrale, dont la fin, déclenchée par la migration vers l'ouest de nomades venus du turquestan chinois, Yu Changcheng pour premier chroniqueur. Son nom méritait d'être inscrit en tête de cette étude, dans son titre, même anonymement. Une fois disparue la présence grecque, il est cependant resté d'elle un extraordinaire trésor d'images qui ont servi à former le langage iconographique des civilisations qui lui ont succédé entre l'Oxus et le Gange. Je vous remercie. Applaudissements 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 Merci.